Musique Salut les bokeh fans, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en super forme et aujourd'hui je suis trop trop heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'ouverture car il s'agit d'un produit que j'attendais de vous ouvrir depuis très longtemps c'est le coffret dresseur d'élite Pikachu Gigamax de la série Voltage Éclatant qui est super donc j'ai trop hâte de vous le présenter ainsi que les quelques accessoires Pikachu qu'on peut y retrouver d'ailleurs si vous souhaitez vous acheter ce coffret dresseur d'élite vous pouvez le retrouver sur la boutique Pokémon's je vous mets le lien de la boutique dans la description une boutique que j'adore, que je vous recommande les yeux fermés encore une fois, j'arrête pas de vous le dire le site est super, vous pouvez retrouver toutes les nouveautés que vous cherchez donc voilà j'adore et j'ai également sa carte de visite juste à côté qui est trop trop mignonne donc j'en profite pour vous la représenter donc merci beaucoup à Pokémon's pour l'envoi de cette Elite Trainer Box là je m'enflamme, enfin plutôt je m'électrise pour cette ouverture et donc je vais vous le présenter après l'avoir déballée qu'est-ce que j'ai hâte de vous faire cette ouverture avec 8 boosters à l'intérieur ça fait très très longtemps que j'attends de vous l'ouvrir puisque il y a eu déjà les annonces des sorties depuis un petit moment ça fait au moins deux mois que je sais que ça va sortir et donc j'avais trop envie de l'avoir en ma possession j'aime trop, sur les côtés on a l'écriture épée bouclier voltage éclatant et voici le contenu du coffret, oh j'adore juste petit détail à déplorer, c'est juste que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de carte promotionnelle Pikachu alors pourquoi étant donné que dans d'autres Elite Trainer Box il y en a tel que le Dracofo qu'on a eu de la Voix du Maître et beaucoup d'autres, ça aurait été sympa mais voilà, j'arrête de vous faire attendre plus que ça merci encore une fois à la boutique Pokémon de m'avoir fourni waouh cette magnifique Elite Trainer Box et donc le livret juste ici donc le guide de jeu qui nous montre les cartes de la série mais j'ai pas envie de me spoiler d'autant que vous avez été très nombreux et nombreuses sur Twitter à me montrer déjà vos pioches voltage éclatant et il y a déjà une abonnée qui s'appelle Gaëlle qui effectivement a déjà tiré le Pikachu Rainbow et d'autres qui ont tiré la rareté magnifique rare amazing rare en anglais mais je préfère le terme français magnifique rare que j'espère tirer dans cette vidéo les slips qui sont juste ici waouh alors ça c'est les énergies les énergies que je ne vais pas ouvrir vous connaissez maintenant je préfère les garder là c'est les séparateurs ensuite ah bah disons c'est tombé il y avait les jetons d'état marqueurs de dégâts tout ça que vous connaissez aussi là ce sont les dés trop chouettes donc dés jaunes bien évidemment mais ce qui m'intéresse le plus c'est le gros dés qu'on peut utiliser en compétition également oh ça aurait été cool qu'ils le fassent pailleter voilà avec le signe de la série voltage éclatant les sleeves donc j'espère qu'on aura de belles cartes ultra rares pour pouvoir s'en servir d'ores et déjà les boosters je crois que j'ai tout fait voilà il n'y a rien d'autre donc il y a quand même ici les règles du jeu et là est-ce qu'on jeterait pas quand même un coup d'oeil pour se spoiler peut-être à la fin si jamais on n'a pas une ouverture tip top et donc c'est parti pour l'ouverture je vais vous représenter tout de même les illustrations donc ici nous avons Sonistrel le Pikachu Gégamax qui est trop beau qui est magnifique évidemment Zarude Pokémon fabuleux et Céléby voilà et donc on en a deux de chaque par illustration c'est très très cool et c'est parti j'ai mis un petit Pikachu ici pour me porter chance comme d'habitude et on y va je vous montre le dos du booster si ça peut vous intéresser je vais essayer de les ouvrir correctement alors petit code le premier allez c'est parti pour ce premier booster un petit zoom c'est quand même plus confortable j'espère que l'éclairage sera bon puisque pour mon anniversaire qui est passé depuis peu j'avais demandé un nouvel éclairage donc assez coûteux entre le pied la softbox et la speedlight donc voilà en tout cas j'espère que la qualité est bonne comme toujours puisque je fais toujours en sorte de l'améliorer donc Yanma ensuite Fampi avec un petit Teddy Orsa derrière c'est trop mignon Mélophée Dinavolt un Greenypio une énergie Motiss Madrone Volcaropod ensuite Capoeira Skilinox qui est une commune reverse et derrière oui 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 le premier Pikachu ça y est premier booster un Pikachu le Pikachu V je veux tous les Pikachu de la série je pense que vous êtes au courant je l'avais déjà annoncé dans la première vidéo des tripacks trop bien trop contente waouh waouh Pikachu V oui ça commence super bien la carte V que je voulais waouh j'ai toujours trop de chance avec Pikachu à chaque fois Pikachu me porte chance il m'apporte les cartes que je veux super donc c'est une simple carte V mais écoutez c'est l'une de celles que je voulais et elle est magnifique je suis trop heureuse elle va s'ajouter à ma collection de cartes Pikachu que j'ai pas actualisé depuis très longtemps que je vous ai pas montré sur la chaîne mais voilà il faudrait que je le fasse un jour ok donc on continue avec le deuxième booster déjà je suis refaite rien que pour cette carte V je suis trop contente alors autre petit code dans le second booster nous avons Mélophée Pomme de pique Moustillon j'adore Moustillon aussi je le trouve trop cool Mascaïman Nierondel une énergie énergie revêtement Limonde de Galar qui est trop fort terme de Ludestère sympa quand je regardais l'illustration mais c'est vrai que je m'attarde pas assez sur les cartes dresseur terrain tout ça mais bon Alistair donc qui est une peu commune ouais et derrière mais c'est incroyable mais c'est quoi cette pioche et Montracite Vmax full art superbe carte waouh trop trop cool on a déjà une full art la 99ème sur 185 je vous remonte le signe de la série qui est le même que celui qu'on a vu sur le D au final donc c'est pour ça que je ne voulais pas remontrer plus tôt superbe carte trop bien alors là c'est pas le Pikachu full art évidemment mais on a une full art et une V alors qu'on a ouvert que deux boosters on continue comme ça avec le petit Pikachu Gigamax justement espérons que l'illustration de booster nous porte chance alors ici nous avons un Tiboudé ça va il a l'air de s'éclater dans sa boue ensuite Doudouvé Tiboudé Doudouvé Statitique ça faisait longtemps 6 Pokémon Pijako Salamèche trop trop cool de revoir les starters tels que Moustillon et Salamèche dans cette série l'énergie aquatique Therme de Ludéster l'énergie lavage Pifeuille Yanma qui est une common reverse et et Munja en rare ok donc le booster de Pikachu ne d'aura pas porté chance en tout cas celui-ci non mais on continue avec Sonistrel Gigamax en tous les cas jusqu'à présent c'est plutôt très encourageant comme pioche alors ça c'était l'illustration de Sonistrel je viens de le dire donc 9 oeufs Chuchemur un Limagma Tiboudé Doudouvé et vous nous faire la rime à chaque fois une énergie nocturne Picleron Graienna waouh superbe carte je sais pas ce que vous en pensez j'adore le clair de lune Viseur télescopique ok l'énergie revêtement en reverse cette fois-ci et derrière Magirna en eau graphique elle est super belle alors je sais pas pourquoi personne n'aime ce Pokémon Magirna mais moi je l'adore je l'adore je l'ai d'ailleurs même en peluche je l'avais acheté en peluche je crois 30 euros à l'époque bon maintenant elle vaut beaucoup plus cher mais à l'époque je l'avais acheté je crois 30-35 euros donc assez cher quand même pour la petitesse de la peluche en plus mais j'adore Magirna qu'on retrouve dans Soleil et Lune le papa de Lily qui l'avait conçu pour Lily justement j'aimerais bien pouvoir vous montrer aussi la nouvelle rareté propre à cette série qui est Magnifique Rare ou Amazing Rare pour incroyable magnifique j'aimerais bien pouvoir vous montrer ça en tirer une parce qu'elles sont incroyables après ce que j'ai vu et oui je me suis fait spoiler sur Twitter que voulez-vous j'ai pas pu le découvrir par moi-même mais j'aimerais bien en tirer une moi-même sachant que quand j'ai fait la première vidéo je savais qu'il y avait une nouvelle rareté donc je l'avais annoncé mais par contre je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait je voulais pas me spoiler et voilà et entre temps après la vidéo j'ai été spoilée donc maintenant je saurais la reconnaître et Oco Miaus de Galar Crémy Enchouette Mélofée Une énergie feu Volcaropod Rhinolove qui est sympa aussi Capoeira Lampérois qui est une peu commune et Zekrom Zekrom holographique Réchiram et Zekrom l'idéal et la réalité donc encore une l'eau ça c'est plutôt plaisant on a 4 bonnes cartes pour l'instant sur ce qu'on a ouvert et c'est très très bien il nous reste 3 boosters on est plutôt gâtés franchement les élites trainer box de la boutique Pokémon m'ont toujours porté chance de toute façon donc le petit Pikachu Jigama je crois que c'est la dernière illustration de Pikachu effectivement je me suis ratée je vais garder ce code-ci pour moi pour une fois c'est pas de chance parce que je voulais conserver le booster intact tant pis donc Cabriolen Crémy Zébibron un Téral Chauve-sourir une énergie Picleron Sinistrel Caratroc qui est beaucoup trop fort au niveau défense Ninjask qui est une rare reverse mais peut-être une low reverse non je pense que c'est une simple rare une simple rare et Torgamor en rare deux rares en un booster avec sa dresseuse derrière championne d'arène ok il nous reste deux boosters ça c'est l'avant dernier le suspense est à son comble est-ce que je vais avoir une autre carte Pikachu rainbow ou autre sachant qu'après il y a énormément de de cartes que j'attends dans cette série j'avais parlé notamment d'un Lugia holographique ça peut paraître bête mais c'est quand même Lugia et c'est mon légendaire préféré donc c'est une carte que j'attends même si c'est une simple holographique il y a Reiku également enfin il y a beaucoup de cartes que j'affectionne Reikwaza donc Téral Chauve-sourir Neneuf un Chuchemur qui est vraiment tout malheureux il est en train de remplir la fontaine avec ses larmes Limagma une énergie électrique est-ce que c'est bon signe Zéblitz Ramboum un Rhinolove Ambrochet ok c'est vrai je ne l'avais pas encore vue il y a un Nigosier derrière ok qui plonge pour choper le poisson c'est une commune Reverse et Dardarnia en rare alors c'est une simple rare mais elle est très très cool le talent Maître Évasif et Piqure Pointue j'aime bien ces deux petites cartes quand même elle est cool celle-ci elle est amusante je trouve bon et dernier booster bon ça va on ne va pas se plaindre on a quand même eu une super pioche et j'ai quand même eu un Pikachu dans le lot donc déjà je suis très contente non alors comment vous dire que déjà je vais garder ce code et nous terminerons avec ces dix dernières cartes à commencer par Zibibron et Oko Miaouf de Galar Crémy un chouette une énergie plante justement une énergie arôme ça va de pair et Scroco employé de la ligue sympa piocher de cartes si stade de winscore est en jeu piocher de cartes supplémentaires c'est pas mal pour Dro ensuite Ningal qui est une commune reverse et Terachium en rare ok c'est pas le genre de Pokémon qu'on voit souvent évidemment donc ça ça fait toujours très très plaisir même si c'est une simple rare écoutez pas de récap en particulier sachant qu'il n'y a pas non plus de cartes promotionnelles du Allélie Trainer Box ce qui est un petit peu dommage et est-ce qu'on pourrait pas jeter un petit coup d'œil maintenant au guide de jeu avec les cartes à l'intérieur ce serait pas mal oh sublime ok c'est ça que j'attendais le Pikachu V Max Full Art sous sa forme Gigamax on a eu le V normal et après ça se transforme en énorme Pikachu le bonheur quoi le rêve donc le Pikachu V Pikachu V Max ça on l'a vu derrière ok donc en fait il y a ces deux là ensuite il y a la Rainbow et il y a peut-être une magnifique rare de Pikachu alors je vous montre que ça c'est vrai mais peut-être que peut-être que ça ne vous intéresse pas plus que ça parce que vous le savez déjà oh là là c'est vrai qu'il y a ce Pikachu là magnifique et le Pikachu Rainbow ici qu'une abonnée m'a montré sur Twitter oh là là mais il y a trop de Pikachu ça va être trop galère il y en a 4 déjà là oh là là elles sont belles aussi les secrétins voilà je voulais voir ça donc en termes de récap nous avons Zecrom holographique Magirna holographique Montracite V Max Full Art Montracite Gigamax du coup je ne l'avais pas dit je crois et le Pikachu V donc j'en ai déjà une sur les 4 qu'il faut obtenir 4 ou 5 je sais plus j'ai même plus compté il y a encore du chemin à faire et surtout que c'est pas la plus rare malheureusement mais écoutez je suis déjà super contente on a 4 bonnes cartes sur 8 boosters c'est plutôt un très très bon quota mais si il y a un Pikachu dans l'ouverture j'estime qu'on a déjà fait une partie du chemin du but à atteindre bref voilà j'ai adoré vous ouvrir cette Elite Trainer Box Pikachu Gigamax que vous pouvez retrouver sur la boutique Pokémon vous avez 5% de réduction avec le code PIKAMI sur toute la boutique hormis les produits qui sont déjà en promo voilà donc profitez-en bien je vous mets toutes les infos dans la description et dites-moi si vous avez passé commande chez Pokémon en tout cas très très contente d'avoir trouvé le coffret de restreuré sur Elite chez elle parce que c'est en rupture de stock partout donc profitez-en bien et surtout n'attendez pas trop encore une fois voilà écoutez c'est ici que je vous laisse j'espère que vous avez passé un bon moment de divertissement si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ça me ferait vraiment super plaisir ça m'enjaille déjà rien que de le savoir également abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos puisque je vais encore ouvrir pas mal de voltage éclatant je vous fais plein d'énormes piques à bisous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501